Quel est l'objectif maintenant pour les différents acteurs ? Qu'est ce que vous attendez ? Qu'est ce qui va se passer ? Bah du coup maintenant qu'est ce qu'on attend ? On attend que toutes les communes, toutes les villes, toutes les régions, les agglos, les départements des contours, les 130 km de Genève entendent le message, qu'ils comprennent qu'ils ont un outil qui est déjà prêt, pas un truc qu'il faut chercher encore, un truc qu'ils n'ont même pas à financer, qui est là, qui est prêt, qui sort, de toute façon il est là maintenant, bon du coup tu l'utilises, ok ? Et on vous montre une seule chose, organiser un événement avec les acteurs de votre ville, de votre agglomération, entre septembre et décembre, on participera à cet événement, on veut vous aider pour le faire, prenez un package, mettez ça en place, l'objectif c'est que fin décembre, le répertoire, pour Noël, les gens puissent trouver tout ce qu'ils veulent pour acheter, local, durable, et que ça crée des emplois. Et je pense qu'en ce moment c'est pas du luxe les emplois, donc du coup il faut y aller, il faut développer l'économie, il faut créer quelque chose qui va avoir un impact, un entraînement positif sur l'économie locale, sur l'économie verte locale, parce qu'on parle de développer l'économie verte, pas l'économie bleue, pas un truc qui pollue, un truc qui permet de consommer la confiture de son voisin, qui permet de réduire les impacts écologiques liés au transport, il y a plein de paramètres qui sont importants par rapport à ça, par le changement climatique, il faut agir par rapport au changement climatique, et arrêter d'avoir des petits projets éparses, parce que c'est un peu ça, il n'y a pas de vision, il n'y a que des idées qui sont à droite à gauche, là vous avez la chance d'avoir un truc qui est basé sur d'analyse, c'est 10 ans de recherche, c'est un cadeau, prenez le cadeau, organisez ça, et normalement, si vous faites ça et que le répertoire est là, la population locale, tous les gens qui habitent, il faut quand même savoir, c'est énorme, il y a près de 10 millions de personnes, c'est effrayant, qui habitent dans les 130 km de Genève, ça fait un potentiel de consommation et de développement qui est extraordinaire. Si on arrive à amener ces gens-là, à pouvoir faire des choix de consommation différents locaux à des prix corrects, les impacts sont sans fin. Alors, mon message, vous avez quelque chose, utilisez-le, vous ne vous montrez pas grand-chose, faites le minimum. De toute façon, nous on est là, on est ouvert au dialogue, si vous avez besoin qu'on vous donne des informations complémentaires, on a un dossier complet, on vous envoie, si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans une démarche de mise en place, on a toute une structure pour vous mettre en place, vous accompagner. On ne vous demande pas en investissement de temps, très important, on vous demande de mettre en place quelque chose, nous on peut vous aider pour le faire. L'investissement financier pour une commune, je pense que si vous avez dépensé, je ne sais pas, entre 500 francs et 5000 francs pour communiquer, parce que, voilà, il faut la radio, les affiches, etc., je pense que c'est un investissement qui vaut la peine. Surtout, compte tenu du retour sur investissement par rapport au rapport fiscal, donc je pense qu'à un moment donné, il faut juste, voilà, faire les choses. Et voilà, j'espère que vous allez vous sentir touché par cette vidéo, et que si vous êtes un habitant d'une commune, vous allez voir votre maire ou vos responsables communaux, vous allez voir votre administration, vous allez écrire pour dire, voilà, pourquoi est-ce que maintenant, vous ne mettez pas en place ça, parce que c'est là, ça existe. Alors, je compte sur vous, les habitants des 130 km de Genève, mobilisez-vous, bougez les gens, parce que tout ce qu'ils font, c'est vrai, ils font des choses. Ça, je ne veux pas qu'on me dise ce que je n'ai pas dit, il y a un travail qui existe, qui est mis en place par les administrations aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la situation il y a 20 ou 30 ans, il y a un vrai engagement. Par contre, au mois de mai, le plus haut niveau de CO2 depuis 4 millions, ça veut dire que, encore une fois, ce n'est pas suffisant. Voilà, merci.